Bonjour et bienvenue dans ce bonus consacré à un droit essentiel des élus locaux trop peu connu et utilisé le droit à la formation. Si vous êtes salarié vous savez que vous disposez d'un droit individuel qui s'appelle le CPF le compte personnel de formation et d'un droit collectif le plan de formation de l'entreprise. C'est la même chose chez les élus locaux bien que ces droits soient plus récents. Voyons de plus près ce que sont ces droits et également quel type de formation sont proposés aux élus locaux. Tout d'abord le plan de formation du conseil municipal qui a été institué par une loi du 3 février 1992 qui a institué donc un droit pour tous les élus locaux. Cette loi stipule que les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leur fonction et dans les trois mois suivant son renouvellement le conseil municipal doit délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il doit déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau qui récapitule les actions de formation des élus qui sont financés par la commune doit être annexé au compte administratif et ce droit doit donner lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil. Cette formation doit correspondre à l'exercice du mandat pour être prise en charge par le budget de la collectivité. Dans ce cas la collectivité prend en charge les différents frais engendrés à la fois par l'aspect pédagogique de la formation mais également les éventuels frais de déplacement et de séjour. En pratique dans les petites communes cette loi n'est pas vraiment appliquée à la fois parce que les élus sont peu demandeurs de formation mais aussi parce que la formation n'est pas encore perçue comme une ressource essentielle stratégique au service des projets de la commune. Alors il existe également un droit individuel à la formation des élus. C'est à suite d'un rapport du sénateur de l'Aisne Antoine Lefebvre publié le 31 octobre 2012 qui a mis en évidence que les élus locaux usaient très peu leurs droits et ce particulièrement dans les petites communes que ce rapport a débouché en 2016 donc vous voyez récemment sur la mise en oeuvre d'un nouveau droit le droit individuel à la formation. Et depuis le début de l'année 2017, chaque élu bénéficie ainsi d'un DIF de 20 heures par an cumulable sur toute la durée du mandat et ce jusqu'à 6 mois après l'expiration de son mandat, soit 18 jours donc par élu sur l'ensemble du mandat. Ce DIF est financé par une cotisation annuelle obligatoire du 1% du montant des indemnités de fonction des élus. Cette cotisation donc est prélevée sur les montants des élus indemnisés, c'est à dire le maire, les adjoints, les conseillers délégués et donc sur le budget de la collectivité. Elle est versée sur un fonds à la caisse des dépôts et consignations et ce fonds prend en charge les frais pédagogiques de la formation ainsi que les frais de déplacement et de séjour éventuels. Un point important, tous les élus bénéficient du DIF, y compris ceux qui ne perçoivent pas d'indemnité de fonction. Les élus locaux salariés peuvent solliciter de la part de leur employeur un congé pour pouvoir bénéficier des actions de formation. Ce congé est de 18 jours par élu pour toute la durée du mandat, quel que soit le nombre de mandats que détient l'élu. Il est renouvelable bien sûr à chaque nouveau mandat. Et les pertes de revenus qui sont subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation peuvent être compensées éventuellement par la collectivité ou l'intercommunalité dans la limite de 18 jours par élu pour un mandat. Le montant maximal pris en charge est 1,5 SMIC au niveau horaire, au taux horaire. Mais voyons à quel type de formation vous pouvez employer ces droits de formation. Comme nous l'avons vu dans le cadre du plan annuel de la collectivité, la formation doit correspondre strictement à des besoins liés à l'exercice du mandat. Elle peut concerner un ou plusieurs membres du conseil en formation dite inter, c'est-à-dire avec des élus d'autres collectivités, mais elle peut aussi être une formation collective intra, c'est-à-dire être organisée spécialement pour votre collectivité dans vos locaux. Les formations éligibles au DIF de l'élu local, elles sont de deux types. Celles qui sont relatives à l'exercice du mandat, que vous pouvez rechercher, choisir vous-même, car elles ne dépendent que de vous. Et les formations qui contribuent à votre réinsertion à l'issue du mandat. Dans ce cas, l'offre de formation est celle qui est prévue dans le cadre du compte personnel de formation des salariés. Toutes les formations qui concernent l'exercice du mandat, que ce soit celle du plan de formation, de la collectivité ou celle du DIF, sont dispensées obligatoirement par un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur. VIATIC est agréé à ce titre et délivre donc des formations via le campus des élus. Voyons les différents formats de formation. La formation peut vous être proposée soit en présentiel, c'est-à-dire physiquement, avec un formateur en face de vous, dans une salle, ce qui est le format le plus fréquemment utilisé par les organismes de formation pour les élus. Mais la formation peut également être proposée en e-learning, sous un format numérique accessible 24 heures sur 24, sans contrainte de déplacement. Et il existe également une combinaison des deux qui peut vous être proposée, avec une partie à distance et une autre en présentiel, pour l'application des concepts vus en e-learning. N'oublions pas aussi des partages de bonnes pratiques qui sont évidemment un moyen de se former en modélisant les retours d'expérience. Et ce sont tous ces différents modèles que propose le campus des élus. Quels sont les contenus des formations accessibles ? Les compétences à maîtriser par les élus pour l'exercice de leurs fonctions sont très nombreuses et les champs couverts par la formation sont donc très larges. Elles vont des compétences généralistes, comme le fonctionnement des conseils municipaux, communautaires, le rôle des élus, le budget communal, l'exercice de la laïcité, mais aussi la prise de parole en public. Mais aussi dans des champs plus spécifiques, comme l'urbanisme, le financement des projets de la collectivité, construire un agenda 21, mettre en place un projet de smart city ou de smart village. Comme il y a 200 organismes de formation agréés, vous avez donc le choix. La formation présente plusieurs chemins pour acquérir les compétences nécessaires à la fonction des lieux locales. Et les droits à la formation à votre disposition vous permettent de vous former selon vos besoins. Il vous appartient donc de faire ce choix parmi les organismes et les offres de formation en présentiel ou à distance. Pour vous aider à vous repérer dans l'usage de ces droits, je vous invite à télécharger le livre blanc à la formation des élus, dont vous trouverez le lien en commentaire de cette vidéo. Et vous serez évidemment bienvenus si vous souhaitez plus d'information en nous contactant au campus des élus.fr ou sur viatic.net. Il me reste pour conclure cette série à souhaiter à vous souhaiter un bon mandat, à vous et à tous les citoyens qui ont décidé de se lancer dans ce voyage en démocratie locale au service de leur commune et de leur territoire. pour relever les rues de défis de toutes les transitions auxquelles ils vont devoir faire face. Merci de partager ces vidéos avec votre réseau pour qu'ils puissent bénéficier de ces informations pour devenir des élus et des citoyens avertis. Bon vent et à bientôt j'espère ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !